Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Toulouse School of Economics pour une conférence qui s'annonce d'ores et déjà passionnante. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Vous êtes bien installés, ça va ? Bon, alors c'est parfait. Je vais me tourner vers Pierre Dubois qui nous accueille ce soir. Il va nous présenter les partenaires de cet événement, professeur François Amalric, président de la Fondation Toulouse Cancer Santé, Bernard Sroure pour le réseau NACRE INRAE. Et on se retrouve tout de suite après. Juste un petit mot avant de vous donner le micro. Chaque intervenant dispose de 15 minutes pour la présentation de son discours. Et ensuite, vous pourrez, à l'issue de chaque intervention, poser des questions. Vous aurez cinq minutes. Voilà, c'est juste pour la règle du jeu, pour que tout se passe bien. Et tout de suite, Pierre Dubois. Bienvenue à tout le monde. Moi, je m'appelle Pierre Dubois. Je suis professeur d'économie ici à la Toulouse School of Economics qui vous accueille. Je suis aussi le directeur du centre santé de TSE qui a depuis quelques années un centre d'économie de la santé. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille ici dans cet amphithéâtre. C'est une conférence qui s'annonce passionnante. Je vais dire quelques mots sur le thème de recherche, mais c'est quelque chose qui nous intéresse aussi du point de vue des économistes. Tout d'abord, quelques mots sur TSE. TSE, c'est la Toulouse School of Economics. Elle a l'ambition de faire progresser et de transmettre les connaissances en économie en général. C'est une école généraliste. et en sciences sociales quantitatives. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi d'essayer de traiter des dossiers, des défis sociétaux. Donc, on a beaucoup de recherches sur le changement climatique. On a aussi pas mal de choses sur la santé. C'est une école qui compte plus de 150 chercheurs et enseignants-chercheurs, dont un prix Nobel bien connu, Jean de Tirole. Et on a autour de cette école, d'abord, bien sûr, la partie enseignement, de la licence au doctorat avec plus de 2500 étudiants. Et une unité mixte de recherche qui regroupe des chercheurs et enseignants-chercheurs, donc de TSE, du CNRS, de l'INRAE, et une fondation de coopération scientifique qui nous permet aussi de travailler avec des partenaires, dont le CRCT. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cet amphithéâtre qui porte le nom de Jean-Jacques Laffont. Donc, Jean-Jacques Laffont, c'est un économiste toulousain très connu qui a fondé un petit peu notre école dans les années 80, qui malheureusement est décédé d'un cancer en 2004. Et donc, cet amphi porte son nom. Et ce bâtiment, c'est le nouveau bâtiment de TSE depuis 2019, qui est un grand bâtiment avec beaucoup de salles de réunion d'amphithéâtre, un sous-sol où on a des labos pour faire de l'économie expérimentale. Et on travaille sur un peu tous les sujets de l'économie. C'est du numérique à l'énergie, le climat, les télécoms, les transports, le logement, la finance durable, l'assurance et aussi la santé. Alors, le centre santé en particulier, dont je suis directeur, a quatre axes de recherche principaux. Je vais être très rapide. On travaille beaucoup sur l'industrie pharmaceutique et la régulation de l'industrie pharmaceutique, sur l'innovation, sur le financement de l'innovation. Donc, ça, c'est très important pour la cancérologie, bien sûr, sur les systèmes de santé, l'effet du vieillissement, de la dépendance, sur les pandémies. Donc, depuis la crise du Covid, on a bien sûr développé aussi une recherche dans ce domaine-là. Et aussi, on a un thème très important sur l'économie de l'alimentation, les comportements du consommateur. Et sur ce sujet-là, je vais essayer de conclure là-dessus. C'est peut-être pas très connu, mais c'est nous qui avons fait l'étude commandée par le ministère et le Fonds français pour l'alimentation et la santé en 2016, qui a évalué en vie réelle dans des supermarchés l'efficacité du Nutri-Score. Donc, on a été en charge de l'évaluation de ces labels nutritionnels en vie réelle. Et on a comparé l'effet du Nutri-Score, du Nutri-Repair. Il y avait quatre labels. Et l'étude avait conclu que Nutri-Score était le plus pertinent. Et donc, c'est ce qui a guidé le ministère pour recommander à l'industrie d'utiliser le Nutri-Score. Donc, cette étude, elle a maintenant été publiée et elle est disponible sur le site du Fonds français pour l'alimentation et la santé. On n'est pas des nutritionnistes, on est des économistes. mais cette étude en vie réelle permet de valider certaines études en laboratoire et surtout fait appel à des données de vie réelle, de transactions dans des supermarchés que les économistes ont beaucoup l'habitude d'utiliser. C'est ça un petit peu notre lien avec l'économie de l'alimentation, de la nutrition. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et je vous souhaite à tous une bonne conférence et je remercie la fondation de nous avoir choisi pour accueillir cet événement très intéressant. Merci beaucoup, Pierre Dubois. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et nous allons commencer par la première intervenante. C'est vous, Mathilde. Donc, je vais vous demander de venir nous rejoindre, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas très, très bien Mathilde Isse, mais je doute. Mathilde Isse est chercheuse en épidémiologie au département de prévention cancer environnement. En 2022, elle a obtenu le prix Bettencourt, programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Et ses recherches portent essentiellement sur les modes de vie à la prévention du cancer du sein. Et ce soir, Mathilde Isse intervient pour parler des données aux recommandations de santé publique. Voilà, je vous demande d'accueillir Mathilde. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis chercheuse en épidémiologie au centre Léon-Bérard. Je travaille au département prévention cancer environnement et je suis membre du réseau NACRE sur le réseau nutrition, alimentation, cancer, recherche, puisque ma thématique de recherche est les liens entre certains facteurs nutritionnels et le cancer, notamment le cancer du sein. L'objectif de ma présentation de ce soir, ça va être de vous expliquer comment les travaux menés par différentes équipes de recherche, dans le domaine de la nutrition en particulier, peuvent permettre d'aboutir à des recommandations de santé publique qu'on connaît tous, comme par exemple le fameux manger cinq fruits et légumes par jour. Pour atteindre cet objectif, je vais commencer par revenir un peu sur la base, qui est la démarche scientifique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est chercheur ? On va formuler des hypothèses qui peuvent venir d'une observation, d'une intuition, d'une impression. Et ces hypothèses, on va chercher à les tester pour les infirmer ou les confirmer. L'objectif, c'est de mettre en place une méthode scientifique pour passer d'une impression, en quelque sorte, à une réponse objective. Pour comprendre les différentes étapes brièvement de cette démarche scientifique, on va partir de la façon dont on communique les résultats de la recherche dans les publications scientifiques, puisque ces publications destinées à des publics d'experts, elles suivent toujours le même plan, et ce plan reprend les différentes étapes de la démarche scientifique. Donc, on commence par le contexte, qui va reprendre finalement l'observation, tout ce qui a mené à formuler l'hypothèse qu'on va chercher à tester, les méthodes qui vont décrire comment est-ce qu'on a mené notre étude, avec pour objectif de permettre à d'autres équipes de recherche de reproduire ces études et de voir si elles trouvent les mêmes résultats. Résultats qui sont ensuite commentés et interprétés au regard des données existantes, ce qui permet à la fin de conclure sur notre question de recherche. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de l'exemple qu'on va suivre tout au long de la présentation. Un exemple concret et qui a vraiment eu lieu dans le domaine de la recherche sur les liens entre nutrition et cancer, qui est l'exemple du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est un pigment qui est présent notamment dans les fruits et légumes à chair orange et qui avait des caractéristiques physico-chimiques intéressantes, qui en font une molécule potentiellement anti-cancer intéressante. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le bêta-carotène et le risque de cancer ? L'hypothèse formulée, la consommation de bêta-carotène pourrait réduire le risque de cancer. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé différents types d'études sur lesquels je vais revenir ensuite. L'objectif va être ensuite d'analyser les résultats de chaque étude, puis de l'ensemble des études pour pouvoir conclure et confirmer ou non cette hypothèse et éventuellement aboutir à une recommandation de santé publique. Alors, de quel type d'études est-ce qu'on parle ? Eh bien, en fait, il y a plusieurs types d'études possibles qui vont apporter des informations différentes mais complémentaires. Ces différents types d'études, ça va être un peu comme les pièces d'un puzzle. C'est un puzzle sans modèle. On ne sait pas à quoi on va aboutir. On va avoir des pièces de différentes tailles sur lesquelles l'image est plus ou moins nette, parfois même des pièces qui vont sembler provenir d'une autre boîte. Et l'objectif, ça va être de les faire parler. Donc, pour tester notre hypothèse, un premier exemple d'étude qu'on peut tester, qu'on peut mettre en place, ça va être d'étudier comment le bêta-carotène peut avoir une action sur des cellules isolées en dehors de leurs organismes. Donc, assez simplement, on peut imaginer cultiver des cellules et, dans un cas, les exposer à du bêta-carotène, dans l'autre cas, non, et comparer comment ces cellules évoluent dans le temps, ce qui va nous permettre de comprendre comment le bêta-carotène pourrait éviter ou ralentir la transformation de cellules saines en cellules cancéreuses. Dans le cas du bêta-carotène, ces études, quand elles ont été menées, ont donné des résultats plutôt encourageants. Mais est-ce que ça suffit pour produire une recommandation ? On se doute assez facilement que non, puisque les cellules isolées fonctionnent potentiellement très différemment de cellules faisant partie d'un organe dans un organisme. C'est une des limites de ce type d'études. Et l'autre question, c'est est-ce que si on expose directement des cellules à du bêta-carotène pur, c'est tout à fait transposable à consommer du bêta-carotène contenu dans les aliments, dans notre alimentation. On comprend bien qu'on a besoin aussi de s'intéresser à des organismes entiers. Et c'est le deuxième type d'études que je vais vous présenter. On a par exemple des études menées sur des animaux. Ça peut être différents modèles animaux, des rats ou des souris, qui vont vivre dans des conditions très similaires, qui vont avoir le même environnement, la même alimentation, à l'exception que dans un groupe, on va avoir présence de bêta-carotène, par exemple dans la ration alimentaire. En suivant l'apparition ou le développement de tumeurs dans ces deux groupes, on va pouvoir avoir des indices sur le fait que le bêta-carotène peut ou non éviter l'apparition de cancer. Là aussi, les études qui ont été réalisées ont montré des résultats plutôt encourageants. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut transposer ce qu'on observe dans un modèle de souris, par exemple, à l'humain ? Évidemment, ce n'est pas forcément tout à fait évident. Et une autre question, là, on est bien sur une exposition via l'alimentation, mais est-ce que supplémenter la ration tous les jours avec la même quantité, c'est la même chose que consommer une alimentation très variée avec une bêta-carotène contenue dans différents aliments ? Donc, on voit bien aussi la limite de ce type d'études et l'importance d'aller voir ce qui se passe directement chez l'être humain. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est observer ce qui se passe sur l'humain avec des études épidémiologiques d'observation. Alors, on a différents types de ces études. Par exemple, un premier type d'études qui nous donne des informations assez grossières, c'est regarder à l'échelle d'un pays ou d'une population, essayer de voir si on a une corrélation entre la quantité d'aliments, par exemple vendus de fruits et légumes à chair orange et le nombre de cas de cancer dans cette population. On se rend bien compte que c'est assez grossier parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en compte et qui pourraient expliquer des différences dans le nombre de cas de cancer qui surviennent dans ces pays, dans ces populations. Pour aller plus loin, essayer d'avoir un lien plus fin sur l'association entre le bêta-carotène et le risque de cancer, on a besoin de passer sur des études avec des données recueillies à l'échelle individuelle. Un exemple d'études épidémiologiques qu'on peut conduire dans ce cas, ça va consister à, par exemple, solliciter un groupe de volontaires en bonne santé, recueillir des informations sur leur alimentation, justement sur quel type d'aliments ils consomment, à quelle fréquence, et suivre ces personnes dans le temps pour voir qui, au fur et à mesure des années, développent ou ne développent pas de cancer. On parle d'études de cohorte. Donc là, on va partir sur des études qui portent sur des milliers d'individus et sur plusieurs années, voire des dizaines d'années, parce que le cancer est une maladie qui met longtemps à se développer. Ça nous permettra d'obtenir un lien statistique, mais on a aussi des limites, puisqu'on se contente d'observer. Ces individus, ce ne sont pas des souris sur lesquelles on contrôle tout ce qui se passe et dont on contrôle l'environnement, on est vraiment sur de l'observation et donc on va pouvoir déduire des liens statistiques, mais en aucun cas des liens de cause à effet. Là aussi, pour le bêta-carotène, il y a eu plusieurs études qui ont montré que les personnes qui consommaient moins de bêta-carotène dans leur alimentation avaient plus de risques de cancer. Donc on a jusqu'à présent trois types d'études, trois exemples d'études qui convergent et qui ont conduit les chercheurs à mener un autre type d'études pour aller plus loin et qui consistaient à intervenir sur ce qui se passe sur l'humain. Donc on ne se contente plus d'observer, on intervient. Donc là, le principe de ces études, c'était de prendre des groupes de volontaires, de les séparer au hasard, de les randomiser entre un groupe qui allait recevoir du bêta-carotène et un groupe qui n'allait pas en recevoir, le groupe témoin. Et dans l'idéal, pour ce genre d'études, on aime bien que ni le chercheur ni le volontaire ne sachent de quel groupe il fait partie pour éviter d'induire différents biais possibles. En ce qui concerne l'alimentation, ça peut être compliqué de ne faire manger des aliments à une personne sans qu'elle ne s'en rende compte. Donc ce qui a été retenu, c'était de faire une complémentation avec des compléments alimentaires en bêta-carotène ou des placebos. Ce type d'études, normalement, ça nous permet d'avoir des informations assez importantes en faveur d'un lien de cause à effet entre notre exposition d'intérêt, le bêta-carotène, et le risque de cancer. Il faut aussi garder en tête que ce sont des études qu'on ne peut pas conduire si on suppose que ce qui nous intéresse, ça peut être dangereux. Éthiquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler sur le tabac et faire ce genre d'études. Dans le cas du bêta-carotène, ce qui s'est passé, c'est que ces études ont montré qu'a priori, il y avait peu de réduction du risque chez les personnes du groupe intervention qui recevaient du bêta-carotène, voire même des effets plutôt délétères dans certains sous-groupes de populations sur lesquels je vais revenir après. Si on récapitule nos quatre types d'études, on en a trois qui ont montré des résultats plutôt convergents et encourageants. Et un quatrième type, qui est censé être celui qui nous donne un niveau de preuve encore plus important en faveur d'un lien de cause à effet qui va un peu à l'encontre des autres. Là, le défi, c'est de voir comment est-ce qu'on va réussir à mettre ensemble ces différentes pièces de puzzle pour en tirer une conclusion et éventuellement une recommandation. Pour vous expliquer comment on met ensemble ces études, je vais juste revenir sur le processus de publication. Quand on fait une étude scientifique, on veut publier les résultats dans un article scientifique dont je vous ai expliqué le plan tout à l'heure. Concrètement, c'est un document Word qu'on va envoyer à l'éditeur d'une revue scientifique spécialisée dans le domaine. L'éditeur va avoir pour rôle d'évaluer la qualité du travail qu'on a fait. Est-ce que l'étude a été bien menée ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on peut la publier parce qu'elle a été bien faite et qu'elle est bien décrite ? Il va guider cette évaluation, l'éditeur, puisque finalement, comme c'est toujours des choses très pointues, les personnes les mieux placées pour évaluer, ce sont d'autres chercheurs qui travaillent sur la même question, mais dans d'autres équipes. Ces experts vont évaluer l'article, vont soit le refuser, soit demander des modifications ou des précisions, et enfin, potentiellement, le valider, ce qui va aboutir à une publication scientifique. Toutes ces publications scientifiques, elles sont stockées dans des bases de données. Pour répondre à notre question du lien entre bêta-carotène et risque de cancer, on va essayer de mettre ensemble toutes ces études sur le sujet. On va faire en sorte de créer des requêtes sur notre Google des publications scientifiques. L'objectif, ça va être de toutes les prendre en compte et de surtout pas ignorer celles qui ne vont pas dans le sens de notre hypothèse, puisque l'objectif, c'est de tout mettre dans la balance pour avoir quelque chose d'objectif. Ces articles, on va pouvoir déjà, dans un premier temps, résumer tout ce qu'on observe plutôt de façon critique et qualitative dans des revues systématiques. C'est un travail qui peut être entrepris par une équipe de recherche. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut aussi essayer de conduire une méta-analyse. Concrètement, par exemple, dans les études épidémiologiques, on va avoir un chiffre qui quantifie le lien entre notre exposition et notre maladie. Et une méta-analyse, c'est une méthode statistique pour moyenner en quelque sorte et combiner toutes les différentes études sur le sujet. Et c'est aussi un processus qui peut être entrepris par une équipe de recherche. Si on veut aller plus loin que ces revues systématiques et ces méta-analyses, l'étape absolument nécessaire avant d'aboutir à une quelconque recommandation, ça va être de conduire un travail d'expertise scientifique collective. Ce sont vraiment ces expertises qui vont permettre d'aboutir à une recommandation si l'évaluation s'y prête. Les travaux d'expertise collective ont pour objectif d'analyser toutes les études mondiales sur la question à trancher. Ils sont commandités, ils sont réalisés par des organismes nationaux comme par exemple l'Inserm ou l'Institut national du cancer ou encore le Centre international de recherche sur le cancer, qui vont réunir des groupes d'experts internationaux sur différentes disciplines. Ces groupes d'experts ont pour mission de suivre une méthodologie qui est définie, qui est publique, qui est accessible à tout le monde pour vraiment trancher de façon objective la question. En ce qui concerne le bêta-carotène, ce qui est ressorti de ces travaux d'expertise, c'est qu'il fallait différencier le bêta-carotène présent dans l'alimentation, du bêta-carotène présent dans les compléments alimentaires à des concentrations beaucoup plus élevées. Et que finalement, à des concentrations plus élevées, ça pouvait être délétère, notamment chez les fumeurs et anciens fumeurs. Ces travaux d'expertise permettent souvent aussi d'évaluer le niveau de preuve dans la conclusion. Donc typiquement, pour le bêta-carotène, une des conclusions, c'est que la consommation de compléments alimentaires à base de bêta-carotène augmente de façon convaincante le risque de cancer du poumon chez les fumeurs. Si la conclusion s'y prête, alors on peut aboutir à une recommandation après ce travail vraiment énorme et très long. Et dans le cas du bêta-carotène, la recommandation est d'adopter une alimentation équilibrée et diversifiée qui suffit à apporter finalement les quantités suffisantes pour être associée à un moindre risque et surtout d'éviter la prise de compléments alimentaires en dehors des prescriptions médicales. Pour conclure, on voit bien que c'est un processus qui est très long pour passer d'une étude à une recommandation. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que souvent dans les médias, on entend parler d'une étude qui a montré quelque chose. Et en fait, même si cette étude est de très bonne qualité, ça ne suffira jamais à permettre d'aboutir à une recommandation. On a vraiment besoin de l'ensemble de ce travail pour conclure. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut avoir une recommandation à un moment donné ou pas de conclusion à un moment donné. Mais comme les études continuent à évoluer, qu'il y a de nouveaux résultats, quand on intègre ces informations, on peut avoir de nouvelles évaluations dont les conclusions peuvent être différentes, les niveaux de preuves peuvent être différents et l'ensemble peut évoluer. Et c'est comme ça qu'on construit une recommandation de santé publique. Merci beaucoup, Mathilde. Oui, on peut l'applaudir, effectivement. C'était passionnant. On a pu parvenir à vulgariser une telle étude. Très, très intéressante. Merci beaucoup. Alors, des questions peut-être dans le public. Alors, moi, j'avais juste une question. C'est vis-à-vis des longueurs sur les études. Vous disiez qu'il y avait des études qui étaient faites, puis des contre-études pour vérifier les résultats. Au bout de combien de temps on peut avoir des résultats qu'on peut estimer assez réanalyser pour avoir des données qui sont vraies. Du coup, vrai, c'est peut-être pas le bon mot, mais fiable. Oui. Merci. En fait, ça dépend. Déjà, ça va dépendre de la conclusion initiale. Par exemple, on va plutôt avoir tendance à réanalyser les choses pour lesquelles on pourrait avoir un niveau de preuve qui va être limité ou avec une suggestion, mais les études ne sont pas de qualité suffisante ou elles sont de trop petite taille. Et en fait, ce qui va conduire à réanalyser, c'est parce qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a eu suffisamment, enfin, qu'il y a eu vraiment beaucoup de nouvelles études qui pourraient aussi combler les lacunes des précédentes. Donc, dans l'ensemble des choses à évaluer, parce qu'il y a toujours des choses à évaluer, il y a des cycles. Donc, soit c'est systématique selon les institutions et tous les X années, il va y avoir une réévaluation des mêmes facteurs. Soit c'est sur des sujets donnés, ça va repasser en priorité, puisque finalement, il y a eu des... Des fois, c'est aussi bloqué par des limites méthodologiques. Et donc, dans certaines études, on va réussir à aller au-delà d'une limite, ce qui va permettre de lancer une nouvelle évaluation pour prendre en compte ces avancées. Une autre question ? Pas pour le moment. Écoutez, merci beaucoup pour votre prestation, Mathilde Isse. On est poursuivant avec Julie Gesson, chercheure en épidémiologie et bostatique, axée sur la santé mondiale et la nutrition des adolescents. Elle fait partie de l'équipe constitutive du CERPOP, le Centre d'épidémiologie et de recherche en santé publique, Réseau SPHER, je précise juste SPHER, santé périnatale, pédiatrique et des adolescents. C'est à vous, Julie. Merci beaucoup et je remercie le Réseau NACRE pour l'invitation aujourd'hui. Comme on disait, je suis jeune chercheure au Centre au CERPOP, Centre d'épidémiologie et de recherche en santé. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle les sciences participatives ou la recherche participative. Et qu'est-ce que c'est ? Vous donnez quelques exemples en rapport avec... Pas forcément en rapport avec la nutrition, mais voilà, ça s'applique à tout type de recherche. Et avec la première présentation de Mathilde, vous aurez une bonne compréhension, je pense, de ce qu'on peut faire dans ce type de recherche. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la recherche participative ou l'approche participative ? Donc, c'est une forme de production de connaissances scientifiques qui se fait avec la participation des acteurs concernés, issus de la société civile et aux côtés des chercheurs. Donc, je vais rester un tout petit peu sur cette phrase, parce que les mots ici sont importants. On parle de faire avec. Donc, faire avec des patients, faire avec des participants. On ne fait pas de la recherche sur des patients. Ils ont un vrai rôle à mener sur comment on conçoit l'étude, comment on construit l'étude et on la mène. Et elle se fait aux côtés des chercheurs. Donc, vraiment, il y a une complémentarité entre les deux. On parle aussi dans ce cas-là de co-construction de la recherche, qui peut concerner une ou plusieurs étapes du processus de recherche. On en reviendra plus tard. Et ça implique les participants à différents niveaux en fonction de leur expertise, qui est considéré comme complémentaire à celle des chercheurs. Un point que j'ai oublié de rajouter, là, je vais parler de participants pour les acteurs concernés. Donc, on parle d'acteurs parce qu'ils ont un rôle actif dans la recherche. Ça peut être des individus, ça peut être des collectifs, des associations de patients, par exemple. Donc, je vais les regrouper sous le terme de participants dans ma présentation. Il y a de multiples bénéfices à faire de la recherche participative. Et ça a été montré dans plusieurs articles scientifiques. Notamment, ça permet un partage du vécu des participants sur leur maladie, sur leur difficulté d'accès aux soins, par exemple. Et ça peut amener de nouvelles idées qui complètent les connaissances du chercheur. Ça informe sur la meilleure façon aussi de communiquer les résultats de la recherche, le déroulé de la recherche, pour éviter tout type de malentendus ou des réactions négatives, et une mauvaise interprétation des résultats, par exemple. Et ça permet aussi d'éviter le largon de la recherche, qu'on a le mauvais défaut de surutiliser en recherche. Ça sensibilise à l'utilisation d'un langage adapté au grand public, mais aussi adapté à d'autres populations où il y a besoin d'adaptation un peu plus au niveau culturel, au niveau du langage. Donc, voilà, c'est quelque chose qui permet tout ça. Et on dit que la recherche participative, justement, c'est d'autant plus pertinent quand elle s'adresse à des populations qui sont difficiles à atteindre ou alors peu engagées dans les soins, ou ça peut être des populations marginalisées, stigmatisées, pour lesquelles il y a peu de recherches qui sont faites sur elles, alors que c'est des populations qui peuvent avoir des besoins en santé très spécifiques. Et si on n'arrive pas à les aborder concrètement avec eux, on n'arrivera pas à proposer des solutions pérennes. Il y a plusieurs groupes dans ce que je cite. Je peux penser, par exemple, aux populations migrantes, aux populations en situation de handicap. Les enfants, les adolescents aussi, il y a besoin d'avoir un langage adapté pour faire de la recherche avec eux. Donc, voilà, tout type de population. Un exemple, justement, pour illustrer cet apport de la recherche participative sur la communication et sur une meilleure compréhension de la recherche, c'est une initiative de l'Inserm et promue par le service sciences et sociétés. Donc, depuis 2007, il existe un collège des relecteurs qui permet d'impliquer les associations de malades tout au long du processus de la recherche, notamment la recherche clinique, qui est promue par l'Inserm. Donc, il y a 70 adhérents d'associations de malades qui sont formés pour relire des protocoles de recherche, des notices d'information et des formulaires de consentement. Donc, depuis le début de cette initiative, il y a plus de 300 protocoles de recherche clinique qui ont été relus et c'est à peu près 35 protocoles par an. Je voulais également montrer les différents types de domaines de recherche que ça concerne et ça concerne beaucoup de domaines. La recherche sur les maladies mentales, la recherche sur les maladies rares, sur l'handicap, sur les maladies chez les enfants. Donc, voilà, un panel assez important. Il y a aussi sur la nutrition. Les apports de ces relecteurs, c'est, comme je disais, notamment d'améliorer la communication et la compréhension de ces protocoles de recherche. Donc, c'est vraiment le protocole qui va expliquer tout ce qui va se passer pendant la recherche, qui va être validé avant de mener quelle que soit l'activité de recherche. Donc, une fois que c'est validé et confirmé par ces groupes de patients-là, on peut vraiment s'assurer que le projet qui va se dérouler, il prend vraiment en compte les besoins du patient. Ça se fait dans le respect des droits du patient et ça permet d'avoir un déroulé de la recherche qui est plus dans le respect du patient. Un deuxième exemple, quand je parlais justement de populations un petit peu marginalisées, pas forcément très impliquées dans les projets de recherche ou des politiques publiques aussi. C'est ce projet qui s'est… Je vous ai mis les sites à chaque fois, le jeune2quartier.fr. Donc, c'est un projet de recherche interdisciplinaire, plutôt en sciences sociales, qui s'est intéressé au vécu et à la perception des jeunes de quartier qui vivent en Ile-de-France sur leur vécu. Je vous laisserai… C'est un sujet très riche et il y a beaucoup d'éléments dont je vous laisserai regarder ici. Donc, juste pour vous illustrer quel type de public on peut toucher et sous quelle forme on peut faire de la recherche avec la population. Donc, je disais de multiples bénéfices et c'est surtout que ça peut se montrer à toutes les étapes. J'ai remis les articles qui le montrent. Dans toutes les étapes de la recherche, le fait d'avoir une approche participative va améliorer le déroulé et les résultats de la recherche. Au niveau du développement, ne serait-ce que le début, la question de recherche ou l'hypothèse, ça permet d'avoir une meilleure pertinence dans la définition des objectifs, car ça va se faire au plus près des besoins et des priorités de la population cible, parce qu'elle va participer à ce processus-là. Dans la conception de l'étude aussi, dans le développement des outils de collecte, ils vont être plus adaptés parce qu'ils vont être testés avec des membres de la population qu'on va tester. Les méthodes de recrutement, elles vont être plus appropriées et ça va permettre aussi un meilleur suivi dans le projet de recherche. Au niveau des analyses, l'interprétation des données, elle peut être axée sur les besoins et les priorités de la population, ce qui est toujours très important. Et même au niveau de la valorisation des résultats, ça va permettre d'améliorer la diffusion des résultats. On ne va pas simplement se limiter à un article scientifique, mais ça peut être des rapports ou des choses qui sont plus digestes, on va dire, pour un public non scientifique, permettre un transfert des connaissances et vraiment faire en sorte que les résultats de notre recherche soient appliqués et utilisés dans la vie réelle pour ces populations qui nous ont accompagnés pendant tout le processus. Et ça permet de mieux mettre en place des stratégies de mise en place. L'appareil participatif, on dit que c'est un levier pour la recherche-action. Donc, la recherche-action, c'est vraiment l'interface entre les chercheurs avec les connaissances scientifiques, une méthodologie rigoureuse et l'expérience des participants qui ont vraiment une expérience et des connaissances de terrain qui sont une plus-value pour faire de la recherche en société et la recherche en santé. Et cette interface-là et cette complémentarité permet une meilleure action de santé publique. Ça peut être, et ce qui peut se traduire par une meilleure diffusion des savoirs, mais un meilleur développement de recommandations de santé publique pour les décideurs politiques, par exemple, le développement d'interventions de santé qui vont être adaptées et appropriées parce qu'elles ont été pensées avec la population. Quelques exemples pour continuer. Donc là, je vous montre la plateforme Force qui est une plateforme suisse dont une des co-coordinatrices est une chercheuse du CERPOP, docteur Marine Durand. Donc, c'est une plateforme de, c'est une plateforme internet qui permet de promouvoir l'implication des patients et du public dans la coproduction de la recherche en santé. Donc, c'est vraiment un exemple de recherche participative dans lequel à la fois les chercheurs, cliniciens peuvent soumettre un projet de recherche dans lequel ils voudraient que des participants s'impliquent et des participants, membres du public, patients peuvent aussi participer au projet. Il y a également des formations qui sont possibles via cette plateforme. Et donc, par exemple, là, il y a trois projets en cours. Vous pouvez cliquer sur un des projets en tant que participants et vous avez des détails sur dans quelle étape de la recherche il y a une démarche participative qui se met en place avec quelques détails sur la modalité de rémunération, de quantité de travail et le niveau d'implication. Donc, je disais en préambule, oui, il y a différents niveaux d'implication dans la recherche participative. Ça peut être de l'information, ça peut aller jusqu'au leadership. Donc, c'est un dernier point que je voulais aborder sur la recherche participative. Une des questions qu'on se pose dans ce domaine-là, c'est quelle forme de participation un patient, un participant peut prendre dans une recherche. Et pour ça, je vais illustrer avec une revue de la littérature, une revue systématique, maintenant vous savez ce que c'est, qui a été faite dans un autre domaine de recherche qui est mon domaine de prélidiction, c'est la santé des adolescents vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne. Et donc, ces auteurs-là, ils se sont intéressés aux interventions de prévention du VIH chez les jeunes en Afrique subsaharienne et ils se sont demandés pour chaque intervention, est-ce que les jeunes, la population cible, elles participaient au processus de recherche ou pas. Et ils ont essayé de classifier un petit peu ces types de participation. et je pense que c'est une échelle assez intéressante qui peut s'appliquer à d'autres types de population, d'autres types de domaines de recherche. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Donc, il y a quatre niveaux d'engagement, le premier étant pas d'engagement dans la recherche, évidemment. Le premier échelon vraiment de participation et d'engagement dans la recherche, ils l'ont considéré minimal où vraiment, il y a seulement de la consultance de la part de la population, ici les jeunes, sur les hypothèses de recherche, les méthodes, les résultats. Et ça se concrétise sous la forme de comités de jeunes ou de groupes de discussion. Mais voilà, ça ne va pas plus loin dans le pouvoir de décision et le développement de la recherche. Un autre échelon, c'est la participation modérée à certaines activités. Donc là, les participants peuvent vraiment être impliqués un peu plus dans l'adaptation des outils. Chez les jeunes, c'est important d'être au même niveau de langage et de savoir leur parler. Dans le recrutement des pères, un jeune va être plus à même de pouvoir recruter un autre jeune pour faire partie du projet de recherche et aussi dans la dissémination des résultats. Voilà, c'est des très bons porte-parole aussi et c'est souvent très intéressant quand c'est eux qui s'approprient les résultats et qui les instituent eux-mêmes. Et le dernier niveau, la forme de participation importante où il y a vraiment un co-développement de la recherche avec des jeunes qui ont eu une petite formation là-dessus, ils sont souvent à l'initiative de la question de recherche. Donc, c'est eux qui viennent avec leurs besoins et on essaye de développer une recherche là-dessus. Ils sont impliqués dans la mise en place de l'enquête ou voire même dans l'analyse des résultats. Donc, pour terminer sur cette étude, ils avaient vu ces trois niveaux de participation et donc, ils avaient fait un petit peu le constat sur 74 interventions qu'ils avaient trouvées menées entre 2000 et 2020. Il y en avait très peu finalement qui avaient eu cette approche participative modérée, voire importante. Voilà, certains n'en avaient pas du tout inclus les jeunes, d'autres, voilà, la majorité avec un comité de jeunes minimale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé, alors que c'est quand même une des recommandations, notamment dans la lutte contre le VIH, c'est d'impliquer les populations et notamment les adolescents qui sont en groupe spécifique, il est considéré qu'on n'arrivera pas à en finir avec l'épidémie de VIH-IDA chez les adolescents sans les impliquer directement dans la recherche et ça fait écho. En fait, s'il y a vraiment un exemple de recherche participative depuis plus de 40 ans, c'est la lutte contre le VIH parce que depuis le début, les associations de patients ont été là pour travailler avec les chercheurs sur les recommandations faire avancer les connaissances sur cette thématique, faire en sorte qu'il y ait des traitements, faire en sorte qu'il y ait de l'accès pour les traitements. La lutte continue, mais c'est vraiment un exemple important et historique de ce qu'on peut faire en recherche participative et qu'on pourrait appliquer à d'autres domaines avec le mantra « Nothing for us without us », donc rien pour nous sans nous, d'impliquer les populations là-dessus. Ça me donnait à cœur. Je terminerai juste pour dire comment ça se fait qu'on a des résultats si peu importants. En fait, c'est parce que c'est assez complexe finalement de faire la recherche participative. Ça présente des défis organisationnels, éthiques. On se pose des questions de comment on engage forcément ces populations dans le processus de recherche. Avec quel financement également, ce n'est pas forcément une priorité de financement dans les projets de recherche. Quelles ressources ? Ça demande du temps supplémentaire, d'adaptation et de formation des participants et des efforts de communication et compréhension. Il y a également des questionnements éthiques. Comment on fait pour impliquer ces participants sans que ça ne nuise à leur santé ou de risque supplémentaire pour leur bien-être ? C'est une thématique que j'essaie de développer dans ma recherche. Je n'ai pas les réponses à ces questions aujourd'hui, mais on peut en discuter. Je vous laisserai avec d'autres illustrations, d'autres témoignages sur le site Inserm Pro. Dans l'onglet recherche responsable, il y a plusieurs témoignages de chercheurs à l'Inserm qui ont fait des projets de recherche participatifs et qui partagent leurs expériences et les enseignements qu'ils en tirent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie Gesson. Effectivement, il y a encore beaucoup de travail à effectuer dans tous les cas. Merci pour cette présentation tout d'abord. J'avais une question parce que, si j'ai bien compris, quand vous faites une recherche participative, on sélectionne une sous-population, une sous-catlégorie de population, et du coup, est-ce que ça n'induit pas un biais dès le départ sur l'étude ? Et comment, après, on en tient compte, bien que l'oratrice précédente ait dit que, de toute façon, une étude ne suffit pas à conclure, mais comment vous prenez ce biais dès le départ en compte ? Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, quand on fait de la recherche, on aura une population aussi pour lesquelles on veut résoudre un problème de santé, et puis on va sélectionner une population qui se rapproche le plus de la population cible. Et la recherche participative, c'est sûr que ça ne va pas être forcément représentatif de toute la population parce que je pense que les participants qu'on va impliquer sont des gens qui vont avoir un certain niveau d'implication et peut-être des connaissances que la population cible n'aura pas forcément, mais qui sont là normalement pour témoigner pour la population et essayer de réduire un petit peu le biais en essayant d'adapter au mieux la recherche. Je pense que ça permet de réduire un petit peu ce biais quand on implique ces gens-là que si on ne les implique pas du tout. Une autre question ? Alors, on déroule le fil conducteur. Merci beaucoup, Julie Gesson. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Vraiment. Merci. Bernard Sroux, rechercheur en épidémiologie nutritionnelle, coordinateur du comité de pilotage du réseau NACRE, nutrition, activités physiques, cancer, recherche. Bernard Sroux est également lauréat du prix Bettencourt 2020 attribué aux jeunes chercheurs pour ses recherches sur les facteurs prédictifs de l'espérance de vie. Bernard Sroux, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Je tiens quand même à remercier la TSE pour leur accueil, la Fondation Toulouse Cancer Santé pour l'organisation, mais aussi Juliette Biget, la chargée de communication du réseau NACRE pour l'aide à l'organisation, le CRCT, Marc Poirot, Élodie Treulet pour son aide aussi et vous remerciez bien évidemment de votre présence. Je coordonne un réseau de recherche qui s'appelle le réseau NACRE, NACRE pour Nutrition, Activité Physique, Cancer Recherche. C'est un réseau de recherche d'une quarantaine d'équipes de recherche en France et en Europe avec une thématique commune. Tous les chercheurs de ce réseau s'intéressent de près ou de loin aux liens entre la nutrition et le cancer. Bien évidemment, le titre de la conférence ce soir, c'est Les chercheurs s'intéressent à votre assiette, quelque chose du genre. Bien évidemment, les chercheurs du réseau s'intéressent à votre assiette, à vos assiettes. Pour cela, ils mènent plusieurs types de recherches à travers plusieurs approches, dont une approche participative, par exemple. Et là, je vais vous parler avec plutôt ma casquette de chercheurs que de coordonnateurs d'une étude dans l'équipe de recherche où je travaille qui s'appelle l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. C'est une équipe de l'Inserm et d'Inrae. C'est une étude de cohorte. Si vous avez écouté ce que Mathilde dit, maintenant, vous devez savoir ce que c'est une cohorte. C'est un groupe de participants qui est un peu suivi dans le temps, justement, avec comme idée de répondre à une question de recherche. Et là, en l'occurrence, la question de recherche, c'est quel est le lien entre la nutrition et la santé, mais bien évidemment avec des questions beaucoup plus détaillées que ça. Pour revenir un peu à ce que Mathilde dit ça a présenté, et je m'excuse, je t'ai piqué une diapo, c'est cette très belle illustration avec l'iceberg. Et donc, si vous regardez un peu la base, on voit qu'il y a les études individuelles de différents types, dont les études de cohorte, qui sont quand même la base ou dans la base des études nécessaires à établir ou à aboutir à une recommandation de santé publique. C'est quoi l'étude Nutrinet de santé ? Juste pour revenir un peu sur la base de la création de cette étude, on sait qu'il y a toujours besoin de voir le lien entre ce qu'on consomme et notre santé. On consomme presque 30 tonnes d'aliments au cours d'une vie, donc c'est quand même un facteur d'exposition qui est très fort et on peut bien évidemment imaginer que les aliments auxquels nous sommes exposés, les aliments qu'on consomme peuvent avoir des effets sur notre santé. Donc c'est très intéressant de mener des études de cohorte, de suivre des participants sur un long moment pour comprendre comment cette alimentation agit sur notre santé. Mais on sait qu'un des enjeux majeur de ces études, c'est qu'il faut inclure des dizaines de milliers de participants pour pouvoir observer ces associations et bien évidemment il faut une logistique hyper compliquée pour assurer le suivi, pour maintenir les données, pour les stocker. Donc ça soulève des problématiques de complexité et de coûts de logistique. Jusqu'au siècle dernier, c'était quoi une étude de cohorte ? Je vous donne un exemple de l'étude de suivi max qui était au début un essai clinique mais après qui s'est transformé en cohorte. Donc là, vous pouvez voir dans les années 90 des méthodes qui étaient à la pointe de la technologie où on collectait les données sur des papiers. Après, on appelait les participants, on collectait les données via Minitel. Il y avait des bouquins où il fallait cocher des réponses qui passaient via des machines avec des envois postaux, avec les camions des postiers qui parcouraient quatre à cinq fois le tour de la terre entière justement pour délivrer des lettres, etc. Et après, tous les retours étaient stockés dans des dossiers et là, vous voyez, carrément, il y avait des camions qui circulaient pour stocker ces données-là, pour les transporter. Donc, c'est quand même très lourd. Et à la fin des années 2000, bien heureusement, il y a un outil très intéressant qui est démocratisé qui est Internet. En 2009, il y a eu une enquête qui a montré qu'il y avait en France 37 millions d'internautes et que 70 populations, ça reste quand même les chiffres de l'époque, s'étaient connectés à Internet au cours du mois dernier. Donc, l'idée était venue justement aux investigateurs de notre équipe de se servir de cet outil qui est Internet pour essayer justement de lancer une étude de cohorte via Internet parce que justement, ça donne la possibilité de collecter, de stocker et de traiter de façon automatisée de très nombreuses données. Donc, le 11 mai 2019 a été lancée la cohorte Nutrienne de Santé sous le patronage du ministère de la Santé avec quelques brochures que vous allez toujours avoir ici à l'entrée. Donc, le but, c'était d'avoir un échantillon le plus grand possible de participants de les suivre dans le temps pour étudier les liens entre nutrition et santé et justement pour essayer de construire avec ces participants des thématiques de recherche qui intéressent le grand public, qui intéressent la société et qui permettraient donc à la recherche d'avancer pour plus tard aboutir à des recommandations et enrichir les politiques publiques. Donc, ça a été lancé en 2009. Aujourd'hui, on est en 2023. La cohorte est toujours ouverte. on a inclus maintenant plus de 74 000 participants de 15 ans et plus et justement, puisque c'est une étude sur la nutrition, nous avons plusieurs questionnaires que les participants remplissent sur leur consommation alimentaire, leurs boissons. Ils remplissent tout ce qu'ils consomment sur 24 heures, trois fois tous les six mois avec plusieurs questionnaires complémentaires en ligne sur leur sommeil, sur leurs expositions professionnelles, sur les matériaux d'emballage, sur plein de choses auxquelles ils sont exposés comme le tabac, les médicaments, mais aussi sur leur niveau de santé, les maladies qu'ils peuvent avoir. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Il y a eu une petite binobanque donc une sous-partie de cette cohorte qui a été invitée à se rendre dans plusieurs centres en France pour, si possible, donner des échantillons de sang, d'urine qui peuvent aider les chercheurs également à comprendre les mécanismes qui peuvent sous-tendre les liens entre nutrition et santé. Aussi, on a eu la chance grâce à plusieurs avancées bien évidemment en ce qui concerne les données de santé en France, d'avoir des liens avec les données de l'assurance maladie. Aujourd'hui, à travers le SNDS, le système national des données de santé et des registres de mortalité qui nous permettent également d'avoir plusieurs données sur ces participants, sur leur santé, sur le remboursement de leurs médicaments, mais aussi sur les maladies qu'ils peuvent avoir. Et Nutrinet a été victime de son succès puisque justement, Nutrinet a maintenant des cousins et des cousines en Belgique, au Canada et au Brésil. Donc Nutrinet Belgique, Nutrinet Canada et Nutrinet Brésil. Donc voilà, le but, c'était de regarder le lien entre nutrition et santé, mais aussi de comprendre les comportements alimentaires, leurs déterminants, quels sont les mécanismes qui expliqueraient les liens entre nutrition et santé et justement, comment aboutir de ces liens vers une politique efficace de santé publique et des recommandations de santé publique. Donc pour aller sur Nutrinet, c'est très simple. Vous allez sur le site étude-nutrinet-santé.fr. Vous allez tomber sur une plateforme qui ressemble à celle-ci. Et là, pour vous inclure, vous avez un kit de base de cinq questionnaires sur votre alimentation mais aussi sur des questions sociodémographiques de mode de vie que vous avez 21 jours à remplir quand vous vous inscrivez. Après, on vous laisse tranquille pendant six mois. Après, vous avez une nouvelle salve de questions mais bien évidemment, tous les questionnaires qui arrivent tous les six mois ne sont pas obligatoires et les participants peuvent donc, à chaque fois qu'ils sont disponibles, se connecter et remplir une partie de ces questionnaires. Donc un exemple du questionnaire alimentaire, comment ça se passe, comment on arrive à collecter les données alimentaires. Donc la plateforme va tirer au sort trois jours d'enquête sur deux semaines. Donc si aujourd'hui je lance mon tirage au sort, la plateforme va me dire par exemple, demain, vous allez pouvoir vous connecter pour enseigner ce que vous avez consommé sur la journée. Donc demain, je me connecte, j'ai un écran qui ressemble à ça, je commence à rajouter mes repas, ajouter un petit déjeuner, là je peux rentrer l'heure du repas, le lieu avec qui je l'ai consommé, l'environnement et après, je vais pouvoir rentrer aussi ce que j'ai consommé bien évidemment. Donc j'ai une liste déroulante et un champ qui est enrichi d'une intelligence artificielle qui va deviner, qui va essayer de deviner ce que le participant a consommé. Après, il y aura des questions complémentaires pour essayer d'avoir l'information la plus exhaustive possible. Est-ce que la source de l'aliment était du commerce, du supermarché, de la restauration collective ? Et si c'est du commerce, il y a aussi une possibilité de scanner le code barre du produit qui a été acheté justement pour tenir compte des additifs alimentaires qui peuvent être présents dans certaines marques et pas dans d'autres. Donc justement, cette application est aussi disponible sur le téléphone. Également, à l'aide d'illustrations, vous allez pouvoir enseigner par exemple la taille des portions. Si vous avez rajouté du sel à table ou pas, si ce que vous avez consommé c'est bio ou pas. Bref, on arrive quand même à avoir une quantification assez précise de ce qui a été consommé sur une journée. Et à la fin de la journée, vous avez un résumé de ce qui a été consommé sur la journée. Donc là, un petit exemple aussi pour vous montrer cette nouvelle fonctionnalité de scan de code barre. Alors, pourquoi on a fait ça ? Je me permets une petite photo de cassoulet parce qu'on ne peut pas être à Toulouse sans parler de cassoulet. Et désolé encore, c'est du cassoulet industriel, ne m'en voulez pas trop. Donc là, nous avons la différence entre deux marques de cassoulet industriel. Donc, si on ne s'intéresse pas aux additifs alimentaires, si on s'intéresse au gras, parce que dans le cassoulet, il y a quand même du gras, on peut quand même moyenner parce que tous les cassoulets ont à peu près la même quantité de gras. Mais si on s'intéresse aux additifs alimentaires, par exemple, dans ces deux marques de cassoulet, vous pouvez voir que dans la première, il y a un additif alimentaire, mais dans le deuxième, il y a sept additifs alimentaires. Donc, l'intérêt, avec les thématiques de recherche qu'on a aujourd'hui, de collecter ces informations sur les marques. Et ça, c'est maintenant possible juste en scannant le code-barre du produit industriel qu'on a consommé. Bien évidemment, pour valider cette démarche, nous avons réalisé des études de validation vis-à-vis des dosages sanguins pour voir si vraiment les données déclarées reflétaient vraiment ce qui se passait dans le corps. Et également, nous avons validé sur une partie de la population vis-à-vis de questionnaires papiers pour vraiment valider que notre outil en ligne est bien efficace. Alors, les neutrinodes sont suivis. Ils reçoivent à peu près un mail par mois qui les informent de ce qui se passe dans la cohorte, les nouveautés, mais aussi un questionnaire optionnel sur quelque chose qui est en lien avec l'alimentation ou pas, donc sur les goûts et les aversions, sur les motivations à acheter des produits bio, sur les compléments alimentaires, sur les emballages, sur les expositions professionnelles. À chaque fois qu'un questionnaire est lancé, il y a une petite phase de test où une petite partie de la population va recevoir ce questionnaire et pouvoir nous remonter leurs commentaires sur ce questionnaire, sur cette thématique pour que nous, après, on puisse améliorer en fonction des remontées des participants. Donc, comme j'avais dit, les événements de santé sont surveillés à l'aide des données nationales, mais aussi à l'aide d'un comité médical dans notre équipe qui va valider les cas déclarés. Donc, si un participant, par exemple, déclare avoir eu un cancer de la prostate, notre équipe médicale va lui demander d'envoyer des comptes-rendus d'hospitalisation et va même prendre contact avec son médecin prêtant, bien évidemment, après consentement du participant pour avoir des cas validés, mais aussi des données de santé les plus fines possibles. Je vous ai parlé de la biobanque. Nous avons 20 000 participants en 2014 qui ont été invités à se rendre dans un des 80 centres en France pour donner un échantillon sanguin urinaire et aujourd'hui, en 2023, nous avons lancé également une collecte de sel. Donc, on stocke tous ces échantillons dans nos congélateurs à moins 80 degrés pour pouvoir les utiliser, justement pour pouvoir expliquer les liens qui existent entre nutrition et santé. Alors, quel est le circuit des données ? On collecte via l'interface sécurisée. Les données sont tout de suite pseudonymisées par l'équipe informatique et après, les chercheurs ont accès aux données anonymisées, donc complètement anonymisées. Aucune donnée identifiante du participant est bien évidemment stockée sur des serveurs de l'équipe qui sont stockés à l'université et les données ne transitent pas ailleurs. Et justement, tout le travail de recherche qui a été expliqué par Mathilde tout à l'heure va pouvoir démarrer justement pour analyser ces résultats et aboutir à des publications. Alors, quels sont les nutrinotes aujourd'hui ? On sait que la moyenne d'âge sur les 174 000 nutrinotes qu'on a aujourd'hui est de 50 ans. Une grande majorité de femmes, justement, ces études intéressent davantage les femmes que les hommes. C'est quelque chose qu'on observe bien souvent dans les cohortes basées sur le volontariat et encore plus dans les cohortes basées sur le volontariat et sur la nutrition. des apports caloriques à peu près de 1 800 kcal par jour, un temps moyen de marche de 45 minutes, etc. Alors, vous vous demandez si Nutrinet a servi à quelque chose. Je vais en dire oui, mais vous êtes obligés de me croire sur parole. Mais si quelque chose de ce que vous voyez là vous parle, c'est que justement, vous avez eu écho d'un intérêt de la cohorte Nutrinet au cours de votre vie. Si on parle du Nutri-Score, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, le Nutri-Score, l'idée du Nutri-Score est née de notre équipe. Ce Nutri-Score a été développé dans notre équipe et plus de 50 publications de validation de cet outil et de sa compréhension ont été testées dans cette équipe et après dans d'autres corps dans le monde, mais à la base dans l'étude Nutrinet. Toutes les études sur l'alimentation bio, une étude sur l'euro de l'alimentation bio dans la diminution de juillesse de cancer, 25 publications sur le sujet, plein de publications également sur la transformation des aliments, les additifs alimentaires qui ont tous commencé à avoir ou eu un impact de santé publique à travers des auditions parlementaires qui ont précédé des propositions de loi pour réévaluer l'utilisation d'un additif, pour rajouter une recommandation nutritionnelle, pour adopter un logo nutritionnel. Là, vous pouvez voir comment cet iceberg-là a été construit et justement avec plusieurs thématiques qui sont également intéressantes pour nos chercheurs. Les déterminants psychologiques positifs des comportements nutritionnels, la végétalisation de l'alimentation, les aspects environnementaux de l'alimentation, l'exposome, les rythmes circadiens, l'immunité, les objets connectés, donc plusieurs études et plusieurs thématiques. On est donc à plus de 174 000 Nutrinot, déjà plus de 250 publications sur le sujet. Très important à noter des financements exclusivement publics, aucun financement privé à but lucratif. Nous sommes financés par INSERM, INRAE, le CNAM, l'Université de Paris, l'Université Sorbonne-Paris-Nord, le ministère de la Santé et Santé publique France pour garder une ligne sans conflit d'intérêts. Nutrinet, une étude ouverte à tous avec bien évidemment l'inclusion qui est toujours en cours. Vous avez des flyers à l'entrée, mais c'est tout simple, vous tapez Nutrinet sur Google, vous tombez dessus et n'hésitez pas à aller voir. Autre étude épidémiologique, tout à l'heure, on parlait de l'importance de faire confirmer ce qu'on observe dans d'autres études. Là, vous avez une idée d'études à plus petite échelle mais dans d'autres pays qui s'intéressent aussi de près ou de loin à l'alimentation qui vont permettre de confirmer les résultats qu'on observe dans Nutrinet ou au contraire, qui vont nous permettre de confirmer ce qui a été observé dans ces autres études pour justement avoir une idée de quel type d'alimentation est bénéfique pour la santé. Là, je vous ai mis un exemple pour le cancer. On sait par exemple qu'en France, un nouveau cas de cancer sur cinq est lié à l'alimentation ou à un facteur nutritionnel. Justement, ce qu'on sait maintenant avec les avancées de la recherche via Nutrinet mais via aussi toutes les études qui existent dans le monde, c'est qu'une alimentation riche en fibres, riche en fruits et légumes, pauvre en viande rouge et charcuterie avec une limitation de la consommation d'alcool et de boissons sucrées et une augmentation de consommation de pratiques par exemple d'activités physiques peut être bénéfique vis-à-vis du risque de cancer. Ces recommandations que vous entendez souvent parler, comme les cinq fruits et légumes, comme les deux verres maximum d'alcool par jour, etc., ont découlé de cohorts comme la cohorte Nutrinet. C'est très important de participer à ce type d'études. Je tiens à remercier bien évidemment les 174 000 participants qui font partie de la famille Nutrinet. et je tiens à souligner quand même l'importance de cette cohorte dans la mise en place d'outils concrets issus de ces travaux de recherche comme le Nutri-Score par exemple et ses futures évolutions. Et nous sommes également en train d'essayer d'escalader un peu ou de monter un peu plus l'échelle qui a été montrée par Julie pour inclure encore plus nos participants dans la démarche de réflexion, dans la co-construction des protocoles de recherche, mais aussi consultations sur les thèmes de recherche et réflexions sur les modalités de retour parce que là, c'est quand même quelque chose de très important. Nous souhaitons rester dans une cohorte observationnelle où on observe les comportements des gens. Donc, ce n'est pas très évident de leur faire des retours personnalisés sur leur santé parce que justement, ça va biaiser ces comportements-là. Donc, tout ce chantier est en cours de réflexion sur comment inclure nos participants encore plus dans nos réflexions et comment co-construire avec eux une cohorte encore plus participative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard Sour, et quel enthousiasme, dites-moi. Merci beaucoup. Des questions, toujours pareil. Donc, monsieur, écoutez, pourquoi pas ? Ce n'est pas limitatif. Merci du coup pour la présentation. Alors, moi, j'avais une question vis-à-vis des participants. 174 000, presque 200. comment on fait pour les garder intéressés dans la longueur ? Surtout qu'apparemment, les études sont longues et il va falloir beaucoup de données. Qu'est-ce qui va les motiver à revenir sur le site, à re-rentrer leurs données de santé au fur et à mesure du temps ? Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse parfaite pour votre question, mais justement, ce chantier de fidélisation des Nutri-Notes est tout le temps au cœur de nos réflexions dans l'équipe. Ce qu'on essaie de faire, c'est organiser régulièrement des séminaires de restitution aux participants. Donc, on les invite à venir à un séminaire ou à un webinaire en ligne. On a essayé avec une campagne il y a quelques années où on a attribué des super-héros à chaque participant avec des couleurs différentes, bronze, argent, doré, en fonction de sa quantité de contributions à la cohorte. Donc, il y a plusieurs moyens qui peuvent nous permettre un peu d'augmenter la fidélisation, mais bien évidemment, ce n'est jamais optimal et on a encore des efforts à faire. Moi, j'ai une petite question. C'est qu'il y a toute une série de personnes qui sont en fracture numérique et loin de ce genre de processus et qui représentent une grande partie de la population. Donc, des gens peut-être précaires, des gens peu lettrés, etc. Et tous ceux-là ont peut-être une santé qui est très déficiente et on n'arrivera pas à avoir des statistiques sur leur cas. Enfin, peut-être s'ils sont morts. Très bonne question. Ou en maladie très pénalisante. C'est une super question, je vous remercie. Alors, il y a deux volets pour ma réponse. La première, c'est que dans ce type d'études de cohorte, là, le but de notre cohorte, ce n'est pas d'être représentatif de la population française, parce que justement, une cohorte sur Internet ne peut pas être représentative de la population française. Mais le but ultime d'une cohorte, c'est d'avoir assez de contrastes entre des forts consommateurs, par exemple, de charcuterie et des faibles consommateurs de charcuterie pour pouvoir essayer de mesurer quelque chose en lien avec la santé. Donc, nous, dans notre cohorte, on a assez de contrastes entre ces deux niveaux-là et ça va nous permettre d'observer des associations et après, on peut supposer que comme notre cohorte inclut des CSP plus, entre guillemets, par rapport aux autres, ça va nous permettre de sous-estimer ce qui se passe dans la vraie vie donc ce qu'on observe nous est encore plus vrai dans la vraie vie. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, bien évidemment, c'est très, très important d'aller vers ces populations-là. Ce n'est pas avec des outils comme Nutrinet qu'on va pouvoir atteindre ces populations illettrées. il y a des approches d'aller vers de travaux de recherche co-construits avec ces populations-là et là, bien évidemment, ça ne rentre pas dans le scope de Nutrinet mais il y a plein de choses qui peuvent être faites à d'autres niveaux. Une dernière question ? Merci. Alors, ce n'était pas le but de la présentation mais justement pour répondre à votre question, le Nutri-Score ne dit pas si un aliment est bon ou pas. Le Nutri-Score est fait pour classer deux aliments qui se ressemblent ou qui sont là pour être consommés à la même occasion donc pour comparer par exemple deux pizzas surgelées. Là, le Nutri-Score est parfait mais le Nutri-Score n'est pas fait pour comparer une bouteille d'huile d'olive avec un coca parce que vous n'allez pas consommer ces deux aliments dans la même occasion. C'est fait pour comparer par exemple plusieurs huiles entre elles. Pour revenir à votre exemple sur l'huile d'olive, maintenant avec le nouvel algorithme, l'huile d'olive bio ou pas bio est classée B versus d'autres huiles qui sont moins bonnes pour la santé, par exemple la margarine ou le beurre ou autres qui peuvent être classées O. Le Nutri-Score, quand vous en servez justement pour comparer à partir du début de l'année prochaine au même octobre, vous allez voir que l'huile d'olive va être CB ce qui va la discriminer par rapport aux autres matières grasses qui vont être rajoutées. Mais bien évidemment, ça je l'ai dit et je l'ai redit, il ne faut pas demander au Nutri-Score de dire quelque chose pour lequel il n'a pas été conçu. Le Nutri-Score a été conçu justement pour comparer deux aliments qui sont censés être consommés dans la même occasion ou pour lesquels vous hésitez dans le supermarché. donc vous hésitez entre deux bouteilles d'huile, l'huile d'olive ou l'huile de colza, etc. Là, le Nutri-Score va vous aider, mais pas pour comparer la bouteille d'huile d'olive avec de la glace. Oui, là le grain, vous allez voir, il y aura une meilleure discrimination sur les huiles dans la prochaine version. Il n'y aura pas d'huile avec un A, parce que l'huile, oui, là avec l'algorithme actuel, l'huile d'olive est C, elle n'est pas D, mais justement, l'huile ne sera pas classée A parce que l'huile reste grasse et même si c'est de l'huile d'olive, bien évidemment, il faut la consommer avec modération, mais c'est quand même une meilleure huile que les autres matières grâces ajoutées. Une dernière question, peut-être, vous vouliez poser une question parce qu'on est un petit peu en avance sur le temps, le timing, donc profitons. Je pense que, monsieur la casquette, vous vouliez poser une question ou madame, pardon. Voilà, merci pour votre présentation. en fait, c'est très impressionnant, je trouve, les chiffres que vous présentez, ça a l'air des outils très puissants, en fait, pour pouvoir tester des hypothèses et en plus, ça arrive à des résultats super concrets que nous, en tant que citoyens, on connaît, donc genre le Nutri-Score, c'est super intéressant et je me demandais si du coup, vous finissez la boucle en étudiant l'impact qu'aurait, par exemple, le Nutri-Score sur les comportements de consommation et notre santé, finalement. Oui, merci, c'est une très bonne question. Alors, il y a des choses qu'on fait, nous, on a des designs de supermarchés virtuels en guillemets dans notre étude, on teste justement comment l'exposition au Nutri-Score via un design virtuel peut changer les comportements des gens, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans notre cohorte, mais bien évidemment, ce qui est aussi important, c'est de mener des études sur le marché après en vie réelle, donc c'est un peu ce que Pierre avait dit au début, donc ça aussi, c'est une pièce supplémentaire du puzzle à rajouter. Nous aussi, on s'intéresse au rôle ou à l'impact des politiques publiques, par exemple, la taxation de l'alcool, etc., sur les comportements, c'est aussi un champ de recherche de notre équipe. Merci pour ces questions et merci à vous, Bernard Srault, vraiment. Merci beaucoup, merci infiniment. Je vous le rappelle pour tout à l'heure, vous savez, quand on va conclure, vous serez à même de poser des questions un peu d'ordre général aux quatre chercheurs. Le dernier de nos chercheurs, c'est Marc Poirot. Bonsoir, Marc Poirot. Marc Poirot, donc directeur recherche INSERM au CRCT, Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, qui est également l'organisateur de cette conférence. Marc Poirot dirige aussi l'équipe INNOV, qui travaille sur le métabolisme du cholestérol et l'innovation thérapeutique. Vous êtes également porteur de projets comme la lutte contre le cancer du sein financée par la Fondation Toulouse Cancer Santé. Voilà. Et il vient de recevoir, oui, c'est ça, en 2023, il vient de recevoir le prix Schroepfer décerné par l'AOCS, American Oil Chemist Society. Ce prix récompense tous les deux ans un scientifique qui a fait des progrès significatifs et importants dans le domaine des stéroïdes et des stérols. Bravo. En tous les cas, on peut l'applaudir. Avant de finir son intervention, on a hâte de vous écouter, cher Marc Poirot. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'être venu parce que ce n'était pas quelque chose de simple. Et en fait, nous sommes une équipe de recherche fondamentale qui fait une recherche appliquée au cancer, bien sûr, mais on a contacté justement le réseau NACRE il y a quelques années parce qu'on trouvait qu'avec la mise en place justement de ces corps de Nutrinet et la volonté aussi de mettre en réseau des équipes de compétences très différentes, ça permettrait sans doute de pouvoir aboutir beaucoup plus rapidement à ce que tout le monde espère faire, c'est-à-dire produire des recommandations pour éviter des maladies, voire éviter des rechutes quand on a été victime de certaines maladies. Et je vais vous donner un exemple qui nous concerne puisque nous, du point de vue de notre activité de recherche fondamentale, il y a plusieurs années déjà, on s'est dit qu'il pouvait y avoir de la matière à étudier la présence de certains nutriments qu'on ne connaissait pas il y a quelques années sur justement un certain nombre de maladies chroniques. Donc, voilà, les aliments qu'on consomme nous apportent un certain nombre de nutriments qui sont très différents les uns des autres. Ça va être des sucres, des protéines, on a parlé des fibres tout à l'heure. Madame a évoqué le cas des graisses qui sont en fait des lipides assez hétérogènes, de l'eau, bien sûr, des additifs et des polluants. Tout ça, en fait, fait qu'un aliment d'après les résultats qu'apportent justement les études épidémiologiques peuvent faire passer un certain nombre d'alertes que nous, on va pouvoir intégrer rapidement après pour modifier éventuellement nos consommations. Alors, quand on consomme un aliment, en fait, il subit un trajet qui est assez complexe et qui a son importance à chaque fois parce que pour moi, chimiste, par exemple, ça veut dire qu'il va se produire une transformation chimique particulière à différents endroits. Donc, ça passe par la bouche d'abord avec la mastication qui va dégrader une partie des aliments, la salive qui va commencer à provoquer une digestion des aliments qui va se poursuivre au niveau de l'estomac où là, en fait, le milieu acide fort va pouvoir contribuer à des modifications chimiques importantes, de même que les enzymes qui vont être présentes vont favoriser les destructions et ensuite, au niveau de l'intestin, il y a deux éléments importants. Il y a le microbiote qui sont en fait ces populations bactériennes auxquelles on s'intéresse de plus en plus parce qu'elles sont, on sait qu'elles ont un impact fort sur la transformation d'un certain nombre d'aliments. Puis ensuite, il y a une barrière qui est celle des cellules épithéliales de l'intestin qui vont en fait permettre de transférer ces aliments ou ces nutriments dans la lymphe et dans le sang ensuite qui vont pouvoir ensuite rentrer dans la circulation sanguine puis après être traversé la paroi, l'organe hépatique puis aller soit adresser ces nutriments aux différents organes qui en ont besoin soit les éliminer grâce à la formation de la bile, par exemple. Et donc, tout ça, ça va nous permettre de régler nos besoins improtéiques, nos besoins énergétiques. Ça va conduire aussi à faire des stockages énergétiques, induire des contrôles du métabolisme et parfois favoriser l'apparition de maladies. Et donc, une question de fond aussi est en dehors de ces éléments qu'on connaît depuis un moment, quels pourraient être les facteurs spécifiques dans l'alimentation qui peuvent nuire à notre santé. Donc, on a parlé tout à l'heure aussi des additifs, par exemple alimentaires, qui peuvent aussi nous protéger parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et comment nous, qui faisons de la recherche fondamentale, peut-on aider nos collègues épidémiologistes à trouver de nouvelles pistes et à poser de nouvelles questions pour pouvoir améliorer tout ça ? Et donc, nous, on s'intéresse au cholestérol. Donc, le cholestérol, tout le monde connaît. Évidemment, on sait depuis le siècle dernier qu'on parle du cholestérol et des maladies cardiovasculaires, de l'athérosclérose, notamment du bon et du mauvais cholestérol qui concerne uniquement le transport du cholestérol, celui qui vient du foie pour aller distribuer aux différents organes et celui pour les excès de cholestérol qui va revenir vers le foie pour favoriser son élimination via les acides biliaires. Ce siècle, aujourd'hui, on travaille sur d'autres aspects du cholestérol. Il y aura aussi du bon et du mauvais, mais cette fois-ci, c'est des entités moléculaires, des dérivés du cholestérol qui sont en fait des acteurs importants du contrôle de l'activité physiologique d'un certain nombre de nos organes. Alors ça, je ne sais pas comment on le retire, ce truc noir. Mais bon, le cholestérol, ce qu'on sait, c'est qu'il est vraiment indispensable à la vie. C'est-à-dire, on ne peut pas se passer. Si on vous retire la capacité à produire du cholestérol dans votre organisme, vous mourrez, tout simplement. Il est nécessaire à la production de pas mal de choses, mais aussi, on a besoin d'un apport alimentaire qui va contribuer à permettre d'obtenir une diversité supplémentaire. Merci. Ici, on voit que ça, c'est une cellule. Le cholestérol est vraiment très important pour participer à la constitution de ces membranes. Il faut quoi faire? Ah, super. Il est un élément nécessaire à la production des hormones stéroïdiennes. Vous connaissez les oestrogènes, la testostérone, les glucocorticoïdes. Ceux-là sont des dérivés, des produits du métabolisme du cholestérol. Il y a aussi, je parlais de l'élimination de l'excès de cholestérol, mais aussi l'aide à la digestion. C'est les acides biliaires qui sont produits par la bile et qui vont permettre de nettoyer un certain nombre de nutriments dont on n'a pas besoin. Des dérivés de stockage du cholestérol. C'est le cas, par exemple, ça forme des gouttelettes d'huile ici qu'on appelle des vésicules lipidiques qui permettent d'assurer à certains types de cellules dans l'organisme d'avoir suffisamment de cholestérol et de le puiser quand elles en ont besoin. Nous, nous travaillons sur des formes dérivées de ce cholestérol qu'on appelle oxystérol parce que ce sont des produits d'oxygénation du cholestérol. Depuis ce début du siècle, il y a une activité intéressante des chercheurs autour de cette thématique-là qui concerne la transformation du cholestérol par l'organisme. On a évoqué tout à l'heure la transformation alimentaire, aliments qui peuvent contenir du cholestérol. Il y a différents aspects de la transformation qui sont très intéressants et qui nous concernent tous puisque ça va de la conservation des aliments, la stérilisation, la cuisson, la cuisson au micro-ondes, les ultraviolets, donc l'exposition à la lumière, la présence d'air et les transformations industrielles pour faire des aliments complexes. Et là-dedans, on peut trouver un certain nombre de dérivés de cholestérol présents peut-être en quantité beaucoup plus faible que le cholestérol selon le mode de production mais ils peuvent être aussi en quantité importante. Et ces chercheurs qui travaillent dans ces domaines se sont posés la question de voir quel pouvait être l'impact de ces oxystérols sur la santé ou en tout cas sur des modèles de pathologie et donc savoir s'ils étaient inoffensifs, s'ils pouvaient avoir des effets protecteurs et s'ils pouvaient constituer des facteurs de risque ultimement. Ces oxystérols, ils ont été initialement impliqués ou incriminés dans le développement des maladies cardiovasculaires mais aujourd'hui on sait qu'ils sont importants pour un tas de maladies c'est-à-dire qu'on les retrouve incriminés dans un certain nombre de pathologies qui concernent non seulement les cancers mais aussi les maladies du système nerveux, le squelette osseux associé à des maladies métaboliques et parmi ces molécules il faut savoir que des stéroïdes on en compte aujourd'hui pas loin de 5000 espèces différentes vous pouvez trouver ça dans les banques de données et donc ces composés diffèrent dans leur activité s'ils ont des toutes petites différences au niveau de leur structure chimique et c'est ça qui rend compliqué en fait d'attribuer un effet directement à une entité donc il faut pouvoir l'étudier et suivre les démarches qu'a énoncées tout à l'heure Mathilde c'est-à-dire déterminer d'abord s'ils existent ou avoir idée qui puisse exister les fabriquer éventuellement les trouver dans l'organisme déterminer quel type d'activité peuvent avoir sur des cellules ensuite voir sur des modèles de pathologie comment ils peuvent intervenir et ultimement en fait les impliquer dans des études épidémiologiques où on va pouvoir soit considérer des aliments qui vont les contenir soit des produits transformés qui vont les modifier et essayer de mettre ça en relation avec un certain nombre de paramètres pathologiques que nos collègues peuvent mettre en place donc nous ce qu'on a fait ou ce qu'on fait avec nos collègues c'est qu'on identifie en fait des produits dérivés du cholestérol et je peux vous dire que ça n'est que le début et on détermine quelles peuvent être leurs propriétés biologiques et on va voir si elles vont par exemple pour le cancer favoriser le développement des cancers ou au contraire empêcher le développement du cancer et donc constituer soit des failles niveau physiologique soit au contraire constituer des éléments de protection qui vont renforcer nos défenses et donc le premier exemple c'est celui de la dandrogénine A que notre équipe a mis en évidence si voici quelques années maintenant c'est en fait un exemple de bon cholestérol même de très bon cholestérol puisque plus on l'étudie plus on lui trouve des vertus à cette molécule et ça c'est au niveau très fin des mécanismes qu'on a pu mettre en évidence par exemple sur certaines cellules cancéreuses cette molécule permet de provoquer une redifférenciation c'est à dire qu'une cellule cancéreuse en général elle s'est autonomisée par rapport à un organe et elle a perdu ses fonctions initiales et bien ce type de composé est capable de revenir en arrière et de refaire apparaître une certain nombre de caractéristiques de la cellule normale elle a aussi des vertus neuroprotectives et neurostimulantes on arrive sur des progéniteurs neuronaux par exemple des cellules non différenciées du cerveau à favoriser la production de neurones donc ça c'est aussi des éléments qui sont importants et elle a un impact et ça c'est Sandrine qui l'a mis en évidence il y a peu de temps un effet immunostimulant et donc elle va favoriser non seulement une réaction immunitaire non inflammatoire mais en plus on pense que c'est des composés qui ont une mission de veiller à l'intégrité du tissu et à lutter contre les dérives carcinogéniques qui peuvent être liées soit au vieillissement soit à l'exposition à des toxiquants exogènes donc ça c'était un exemple l'autre exemple qu'on a pris sur les séries composées qu'on étudie et celui de l'oncostérone qu'on a découvert plus récemment et pour ce qui est des cancers elle il s'agit d'un mauvais cholestérol puisqu'elle favorise la multiplication des cellules cancéreuses et elle favorise aussi la production de métastases et l'invasivité de ces cellules dans l'organisme donc ça c'est un exemple aussi qui est particulièrement intéressant surtout si on considère que les produits qui sont à l'origine de cette molécule peuvent être parce que c'est un produit qui nécessite plusieurs transformations enzymatiques du cholestérol et bien il y a un certain nombre de ces précurseurs qui peuvent être produits et présents dans l'alimentation transformée et donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on s'y intéresse de près et on s'intéresse également aux stérols de plantes qu'on appelle des phytostérols parce qu'ils contiennent des éléments structuraux qui nous permettent de les comparer au cholestérol et les éléments structuraux qui sont présents sur ces phytostérols en tout cas ceux qui sont modifiables sur le cholestérol comme on l'observe dans la dendrogénine A ou dans l'encostérone et bien on peut retrouver ces mêmes types de possibilités de transformation chez ces stérols de plantes et donc nous on s'est intéressé à voir si on pouvait les fabriquer les trouver et quelles pourraient être les propriétés de ces composés donc ils peuvent être oxydés donc former certains oxystérols qui sont tout à fait comparables à ceux du cholestérol et donc on a commencé à évaluer leurs propriétés et donc on a déjà une étude en cours qui est financée par l'Institut de l'Institut de l'Institut de l'Institut un certain nombre d'informations très très intéressantes à ce sujet et donc dans la transformation on a évoqué tout à l'heure un élément simple qu'on fait chez nous c'est on produit des fromages des charcuteries ça veut dire qu'on va faire on va transformer en fait la matière alimentaire pour en produire des choses qui nous semblent bonnes voire excellentes et puis d'un autre côté actuellement en France en Europe on subit ce qui s'est passé déjà 30 ans avant aux Etats-Unis c'est-à-dire que maintenant on a affaire à de la junk food et de plus en plus de monde et je pense qu'ici tout le monde est passé par là on est exposé à une consommation de viande transformée mais de façon très importante et là on est en droit de se poser des questions sur les conséquences que ça peut avoir sur la production d'un certain nombre d'éléments dû à cette transformation et nous on s'intéresse à voir quelles sont les conséquences sur la modification du cholestérol alimentaire et donc à se poser la question pour savoir si certains modes de transformation que ce soit la cuisson le micro-ondes ou autre peuvent favoriser le développement de cancer puisque là nous on sait qu'on va générer des produits qui vont passer dans la circulation et être transformés directement en oncostérone par exemple l'autre question c'est l'édendrogénine par exemple une des particularités c'est qu'elles réactivent les processus de lactation dans des cellules tumorales mammaires d'origine épithéliale c'est à dire celles qui sont spécialisées pour la production de lait et on a pu voir sur les premiers tests qu'on a fait qu'elle est présente par exemple dans le lait et donc on peut se poser la question de savoir si ce type de composé peut jouer un rôle dans l'alimentation et peut favoriser des protections quand on consomme et si ça peut être un élément qui pourrait contribuer à une protection alimentaire contre l'apparition de ces cancers et bien là c'est aussi des projets qu'on a en cours et qui nous permettront d'apporter des réponses à ça qu'elles soient positives ou négatives il nous semble important de pouvoir y répondre et pour les plantes alors les quantités de stérole varient énormément en fonction de la nature des végétaux et donc on sait déjà que certaines végétaux comme la salade verte par exemple peuvent contenir des quantités absolument importantes de ces phytostérols les noix aussi les noix et les noisettes contiennent aussi des quantités très importantes de ces stéroles et donc elles peuvent être soumises à des transformations chimiques soit par exposition à la lumière au traitement multiple et donc on s'intéresse à développer chimiquement pour pouvoir disposer de suffisamment de molécules des analogues de l'encostérone en série phytostérol c'est à dire qu'ils ont la même structure chimique du point de vue de la transformation par oxydation mais ils ont l'élément structural qui correspond au phytostérol en question et est-ce qu'ils ont des rôles promoteurs de tumeurs et c'est là où ça va être quelque chose de très intéressant et de la même façon si les phytostérols peuvent être ingérés et passer dans la circulation peuvent-ils subir une métabolisation similaire à celle qui va conduire à la production d'androgénine pour donner une dandrogénine comparable en série phytostérol et bien c'est des études qui sont également en cours et on va sortir des informations très intéressantes à ce sujet et là actuellement on a plusieurs projets qu'on a bâtis dans le cadre du réseau NACRE qui nous a permis de rencontrer un certain nombre de groupes pour lesquels en fait le fait d'avoir identifié des substances pour lesquelles on a fait des preuves de concepts pour démontrer qu'elles pouvaient être actives et bien c'est des choses qui les intéressent pour les inclure dans les études qui mènent par rapport aux relations entre alimentation et certaines maladies là par exemple ça sera le cancer du sein ou le cancer colorectal qui sont en fait celles pour lesquelles il y a eu des choses importantes qui sont déjà sorties mais aussi à travers d'autres types d'études au niveau européen cohorte épique ça fait partie des choses qu'on veut regarder aussi puisqu'ils ont constitué des cohortes importantes sur lesquelles il y a des suivis systématiques sur le mode de vie et l'apparition de certaines maladies comme le cancer du sein et ça ça nous intéresse parce que eux justement ils avaient pu mettre en évidence qu'un dérivé du cholestérol qui avait été mis comme étant une molécule pour lesquelles ils avaient démontré que c'était un promoteur de tumeurs chez l'animal et bien il s'est avéré qu'au contraire il apparaissait quand il était en quantité importante comme étant protecteur des cancers du sein chez la femme et par conséquent c'était un exemple type qui montrait qu'il y avait une contradiction entre les deux et en fait la solution on en passe de la trouver c'est qu'en fait cette molécule subit d'autres transformations qui la rendent inoffensif ou au contraire qui va générer des molécules différentes qui n'étaient pas connues c'est une publication qu'on va bientôt sortir mais qui a un effet protecteur du point de vue de ce qu'on peut voir ou probablement protecteur chez la femme et donc ça c'est un élément qu'il faudra prendre en considération bien évidemment donc on pense qu'on peut à l'issue de ces études être en mesure d'apporter un certain nombre d'éléments qui vont servir à nos collègues pour émettre un certain nombre de recommandations et on pense que ça peut être utile en particulier pour le cancer du sein pour prévenir les rechutes des cancers qui reste un problème important et qui pourrait concerner des recommandations sur des modes d'alimentation basés sur de la science et qui pourrait en fait inciter les patients à choisir délibérément d'éviter un certain nombre de problèmes de risques donc on peut imaginer et ça on y pense déjà depuis un moment que ça peut concerner évidemment des maladies chroniques comme Alzheimer ou d'autres types de pathologies des pathologies de l'œil par exemple l'ALMA ou des choses comme ça et ça on va pouvoir être en mesure de donner en fait des outils à nos collègues qui travaillent sur d'autres pathologies pour leur permettre de déterminer si on va pouvoir aussi trouver des pistes nutritionnelles impliquant ce type de composé par rapport à l'apparition d'un certain nombre de maladies d'où l'importance de suivre des corps pendant très très longtemps puisque ça va permettre de disposer en fait d'informations extrêmement importantes par rapport à ça voilà donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les médicaments il y a aussi le fait de pouvoir peut-être avoir une approche rationnelle dans la consommation et dans la transformation des aliments donc c'est des études ou des résultats en fait qui étaient pressentis par nos collègues épidémiologistes en mettant en place des approches extrêmement scientifiques et nous on va peut-être aussi peut-être contribuer pour une partie à leur apporter des éléments rationnels supplémentaires voilà c'est ce que je voulais vous présenter et ça c'est des travaux qui sont réalisés grâce à une équipe formidable dont on a quelques représentants dans la salle et je suis très fier d'eux parce qu'ils accomplissent un travail absolument magnifique je vous remercie merci beaucoup Marc Poirot alors il nous reste un petit peu de temps donc pour pour le public pour des questions que vous pourriez poser d'une façon d'abord pour Marc Poirot est-ce que quelqu'un quelqu'un aurait une, deux, trois questions ne vous bousculez pas ah monsieur alors bonjour et merci et ma question qui est presque une remarque plus c'est est-ce que finalement vous avez présenté beaucoup de résultats beaucoup de données de résultats qui sont soit négatives sur la santé soit positives mais est-ce que en fait dans la recherche fondamentale en général on ne focalise pas un peu trop sur ce qui est pas bon et on délaisse un petit peu ce qui est bon et je pense notamment à des régimes méditerranéens ou cétogènes qui sont utilisés dans les cas d'épilepsie et qui marchent très bien mais on ne sait pas pourquoi parce que finalement on ne se pose pas la question de nous on ne s'est pas placé du tout de cette façon là c'est-à-dire que nous on a eu une question fondamentale et on s'est posé des questions personnelles parce qu'on consomme et on parle du cholestérol etc et on s'est dit qu'on savait nous en tant que chimistes ou en tout cas les gens de l'équipe qu'on était susceptibles d'avoir des choses similaires qui pouvaient se produire dans notre assiette et donc est-ce que ça pouvait poser une question nutritionnelle et c'est la raison pour laquelle on est parti là-dessus mais c'est vrai qu'il y a la question par exemple de l'importance ou de l'intérêt des régimes cétogènes sur la prévention des cancers du sein c'est une question qui est peut-être paradoxale pour certains puisque là on va avoir une alimentation extrêmement enrichie en graisse en produits laitiers etc mais on ne connaît pas les éléments qui sont responsables des effets protecteurs justement en combinant par exemple les dosages d'acides grappoliens saturés oméga 3 oméga 6 si on veut revenir à des choses populaires avec un certain nombre de substances qu'on a décrites là ou bien qu'on n'a pas encore décrites mais dont on sait qu'ils pourraient aussi avoir un intérêt particulier et bien ça sera petit à petit un certain nombre d'éléments qu'on pourra rajouter et améliorer la compréhension des choses parce qu'on pourra en fait permettre de comprendre en fait ce qui a été fait de façon empirique et de comprendre pourquoi c'est comme ça et ça évidemment ça prend beaucoup de temps mais nous on est persuadés que et c'est aussi pour ça qu'on nous a récompensés par ce prix parce que on part sur des choses qui n'étaient pas du tout on est parti un petit peu à l'encontre des dogmes et puis finalement on a fait des découvertes qui vont sans doute s'avérer être encore plus importantes que ce qu'on imagine aujourd'hui en toute modestie ça voilà juste à titre enfin informatif là vous parlez donc de personnes de nourriture qui auraient donc l'influence sur le cholestérol est-ce que dans votre étude vous prenez en compte aussi les personnes qui ont un taux de cholestérol déjà déréglé à la base alors oui ça fait partie des choses qui vont être prises en compte bien évidemment et ça ça fait partie des questionnaires en fait et de la précision des questionnaires ça fait partie des maladies courantes ce genre de choses l'hypercholestérolémie par conséquent l'interrogation porte aussi sur les traitements médicaments des gens et le suivi qu'ils ont en termes biologiques donc oui évidemment c'est un paramètre qui va nous intéresser au plus haut point on va vous remercier d'être venu je tiens à remercier Mathilde je voudrais quand même qu'on les applaudisse parce que comme je vous l'ai dit en prélude cette conférence ça a été une conférence vraiment passionnante chaque chercheur nous a apporté vraiment un éclairage de la pertinence en tous les cas je voudrais Mathilde Julie Gesson Bernard Sroure Marc Poirot je voudrais qu'on les applaudisse voilà donc merci à eux merci au CRCT organisateur de cette conférence au côté notamment de Marc Poirot et merci à tous les partenaires SERPOP INSERM NACRE et Toulouse School of Economics voilà c'est terminé merci beaucoup bonne soirée à bientôt au revoir